Salut Paul et Lola compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'un nouveau jeu qui est en financement participatif. On va parler de Call of Duty. Alors on va parler du jeu vidéo bien évidemment qui est sorti depuis de très nombreuses années avec plein de différentes saisons si je peux dire. On va parler de Call of Duty The Board Game. Donc c'est un jeu qui est chez Arkane Wonders qui est en financement participatif. C'est un jeu qui est sous licence d'Activision, la licence officielle, ils ont acquis cette licence pour nous proposer. Un jeu d'affrontement de base, c'est de deux joueurs, ce qui peut un petit peu surprendre quand on connait Call of Duty qui est sur la partie multi du joueur un peu plus grande. Ce que je vous propose, alors c'est actuellement en financement participatif, elle est lancée, elle est déjà bien lancée, elle est financée ou pas forcément de façon très forte, 140 000 euros. Mais ce qui va nous intéresser, ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est de vous présenter comment est-ce qu'on joue à Call of Duty The Board Game. On reviendra plus tard dans une autre vidéo, sûrement live avec Pete, on viendra débattre de l'intérêt de la licence et puis on a aussi débattre de l'intérêt du jeu. Et puis échanger avec vous, là vraiment je veux m'intéresser aux mécaniques du jeu. Et pour ça, tout simplement ce que je vous propose, c'est le module Tabletop. Alors le module Tabletop n'est pas un module libre, c'est un module auquel j'ai eu accès, auquel j'ai accès grâce à Arkhan of Wonders, qui m'a donné accès au module TTS pour pouvoir y jouer, y découvrir, faire découvrir à des amis, faire des parties. Donc c'est ce que je suis en train de faire, ce que je fais et qui va aussi vous présenter toutes les mécaniques. Alors, c'est un jeu de base, on dirait là, c'est un jeu à deux joueurs. On peut jouer à trois joueurs, à quatre joueurs, mais avec la boîte de base, il y a même deux boîtes de base différentes, on va faire un petit peu la différence. Mais c'est du deux joueurs, ça c'est vraiment la base du jeu. Il y a tout un système, on le voit ici avec les règles qui sont à gauche, que je vous montre en plus grand. C'est un système de règles basiques, en fait pour apprendre le jeu et puis vous avez un module avancé pour avoir parti, donner plus de profondeur au jeu, et c'est là où c'est bien sûr le plus intéressant. Les règles sont très courtes, chaque livret fait même pas une dizaine de pages, donc c'est vraiment très très court. Alors ce sont des règles prototypes, mais voilà, vraiment une accessibilité, vous verrez, c'est un jeu qui est très simple d'accès, qui est, voilà, donc vous pouvez jouer avec des jeunes joueurs. Tout ça va se dérouler, notre partie va se dérouler sur une map comme celle-ci. Là-dessus, bien sûr, vous repérez tout de suite la présence de différents cercles qui sont, en fait, tout simplement l'endroit où on va pouvoir placer nos petits personnages. Là, il y a deux personnages, nos deux héros. Hop là, on peut le même le voir, comme ça, on ne les voit peut-être pas très bien. Donc nos figurines sont là, c'est leur emplacement de départ, ils sont marqués par un petit bonhomme bleu et un petit bonhomme rouge. Donc ces emplacements vont pouvoir se déplacer. L'autre point important à repérer, ce sont les lignes de couleurs. Donc ici, il y a une rouge, du vert, du bleu, etc. Ce sont les lignes de vue. Alors bien sûr, ce sont là où je peux me déplacer, de nœud à nœud qui sont reliés, mais surtout, ce sont les lignes de vue. Ce qui va être important dans ce jeu, c'est de savoir que deux endroits, deux emplacements sont visibles l'un de l'autre. Et une ligne de vue, si je peux les relier par une ligne de la même couleur, ou par plusieurs lignes de la même couleur. Prenons un exemple. Ici, bien d'ailleurs, nos deux joueurs, le rouge et le bleu, sont adjacents et reliés par une ligne. Ils sont visibles, ils ne vont pas engager le combat. Si je me mets ici, par exemple, le joueur rouge et le joueur bleu ne se voient pas, tout simplement parce que je ne peux pas les relier par des lignes de la même couleur. En revanche, si je me mets là et là, j'ai une ligne bleue là et j'ai une ligne bleue là. Donc j'ai bien les deux points que sont mes joueurs qui sont reliés par une ligne de la même couleur et une ligne bleue dans ce cas présent. Donc voilà, ligne de vue, combat possible. On va y revenir. Ça, c'est sur le matériel, je dirais, commun. Ensuite, chacun derrière son paravent, on a de nouveau la même carte, mais en petit, qui va nous permettre de planifier nos actions. On va le revoir. On a ici un pool de dés. Alors ce pool de dés, il y a des dés bleus qui sont davantage orientés sur la précision. Les dés verts pour la défense et il y a des rouges pour vraiment l'attaque et faire des dégâts à notre adversaire. On a ici des tokens d'action, de move en fait. Un, deux, trois, quatre. Ce sont, on va voir les tokens pour faire nos actions, pour paramétrer nos actions. Un certain nombre de tokens qui sont, eux, utilisés dans la partie avancée. Ce sont pour faire des actions particulières. Enfin, on a du matériel un petit peu aussi, chacun. Bon, pour tout le monde. On a bien sûr, on commence par une fiche personnage. Il y en a de différentes types. Elles sont sur une face, je dirais, identique, sans capacité particulière. Mais sur l'autre face, comme ici, on a des capacités particulières qui vont pouvoir donner un petit côté asymétrique au jeu. Ici, pour notre général Shepard, il va commencer avec une deuxième arme, un Magnum 044. Ce qui pourrait être utilisé au combat. En face de nous, par exemple, ici, on a des personnages, bien sûr, de la licence. On a Ghost, qui a aussi une capacité particulière. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a une arme. Donc là, ici, par exemple, mon personnage, il a le M60. LMG, alors, c'est important de regarder sur cette carte. Ce sont les dés en haut. Donc, on retrouve ici les 3 dés de différentes couleurs. Ça nous donne notre pool de dés. Donc là, j'ai 6 dés rouges, 5 dés bleus et 4 dés verts. Si on regarde notre camarade, qui lui, avec une M4A1, lui, il a un set de pool. Donc, 5 dés rouges, 5 dés bleus et 5 dés verts. Voilà. Et ensuite, sur ces 2, sur nos 2, sur les cartes de désarmes, on voit en dessous, en bas, 2 pistes différentes. On y reviendra, c'est pour la phase de combat. Et il va falloir essayer de pousser notre petit cube vers la droite pour faire le maximum de dégâts à notre adversaire. Enfin, on a ici une piste qui est identique chez les 2 joueurs. C'est la piste tactique, en fait. C'est une piste qu'on va revoir aussi utilisée lors du combat, qui va nous permettre de déterminer un petit peu, là aussi, la puissance de notre arme. En tout cas, l'efficacité de notre combat. On a enfin un ensemble de cartes. On a sur les cartes objets pour des mines de proximité. L'autre magnum 044, donc ça dépend du personnage. Ici, il y a RCX2. Ce sont des objets qu'on va pouvoir utiliser. On n'y reviendra. Et puis, on a surtout un set de cartes ici, de 16 cartes. Des cartes uniques et puis des cartes génériques. Ce sont des cartes aussi qui vont être utilisées lors du combat. Alors, comment est-ce qu'on gagne ? On gagne au point de victoire. Alors, on a laissé une piste de points de victoire. Donc là, il faut déterminer le nombre de points de victoire sur lesquels on veut partir. Sur le mode basique, on part sur 5 points de victoire. Sur du mode avancé, on va partir sur beaucoup plus de points de victoire. On marque les points de victoire de deux façons différentes. Lorsqu'on tue notre adversaire, on marque un point de victoire. Et puis ici, il y a un petit drapeau. Donc, c'est du contrôle de zone. Lorsqu'un joueur va passer sur cet emplacement-là, ou lorsqu'il va s'y arrêter, il va mettre son petit token de couleur pour dire qu'il contrôle le drapeau. Et à la fin de chaque tour où il contrôle le drapeau, il gagne un point de victoire. Si c'est le joueur rouge, on met le token de couleur. Pour y aller et pour pouvoir récupérer le drapeau, il faut passer. Si le joueur rouge contrôle, il faut que mon petit personnage bleu passe à son tour pour venir récupérer le contrôle du drapeau. Et donc, à la fin de chaque tour, le joueur qui contrôle le drapeau marque un point de victoire. Donc, ça va aller très vite si vous ne faites pas attention et si vous ne vous occupez pas de cette zone. Alors, un tour de jeu. On commence par une phase de planification, une phase de planification secrète qui se passe derrière notre paravent. On a 4 actions à planifier. En partant de notre... en placement de notre personnage, on va planifier nos 4 actions. Donc, ici, ils comptent bien sûr dans l'ordre. 1, 2, 3, 4. Ce sont nos déplacements. Donc, par exemple, je peux faire 1. Donc là, je fais vraiment au hasard un petit peu. Tac, si je veux aller chercher le drapeau. Move 1, 2, 3, 4. Alors, attention. Alors là, ce n'est pas facile sur CTS parce qu'il faut pouvoir la bouger. Mais l'orientation qu'on va donner à notre token est très, très importante. Alors là, je cherche pour la rotation. Voilà, ici. Voilà. Ici, par exemple, je la tourne vers la gauche. Ça veut dire qu'à la fin du mouvement, je vais regarder vers la gauche. Ici, lors du troisième mouvement, je regarderai devant moi. Donc, il faut toujours le mettre dans un sens... Dans le sens où on souhaite regarder, c'est important parce que s'il y a un combat qui se déclenche, on va regarder la position dans laquelle on se trouve et ce qu'il va se passer. Donc, ensuite, quand tout on a planifié, ça, c'est les actions de base. Alors, si on veut, on peut même utiliser nos tokens ici en plus. Ce sont des tokens d'action particulière. On y reviendra un peu après. Donc là, on peut les utiliser. Si par hasard, on peut être dessus pour dire, tiens, en plus de mon déplacement, je vais faire une action tactique supplémentaire. Vous verrez que c'est avec les cartes en main qu'on a. Une action de rechargement, une action de sprint. Alors, le sprint, tiens, assez intéressant. Je peux décider, ici, de faire un déplacement de deux modules. Et dans ce cas-là, je mets un petit jeton de sprint au milieu. C'est-à-dire que je vais sprinter. J'aurai, bien sûr, un malus sur cet emplacement-là lorsque je vais y passer. S'il y a un combat qui s'engage. Mais voilà. Donc, je peux, comme ça, je planifie mes quatre actions de façon secrète. Action de base. Et je peux combiner des actions particulières. Et on va voir un petit peu comment je les déclenche. Quand les deux personnages, les deux joueurs, ont planifié leurs actions, on va les résoudre simultanément. Et regardez ce qui se passe. Donc là, la première action, moi, j'ai dit que je me déplaçais ici, sous le bâtiment. Donc, je déplace mon personnage. Et je le mets dans l'orientation, bien sûr, où je regarde. Le joueur rouge, voilà, il l'a aussi planifié. On va dire qu'il vient là. Là, on regarde s'il y a une ligne de vue entre les deux joueurs. Donc là, bien sûr, il n'y a pas de ligne de vue. De toute façon, il y a un bâtiment. C'est assez logique. Mais je ne peux pas les relier par des lignes de couleur, de la même couleur. Ensuite, donc, je résous la deuxième action. Il ne se passe rien de particulier. Donc, moi, je viens ici. Et lui, le joueur, on va dire qu'il est venu ici. Là, pareil, de la même façon. Je n'ai pas de... Alors, plutôt, on va venir ici, pour ne pas aller trop vite. Là, je n'ai pas de ligne de vue, parce que c'est du jaune. Et moi, ici, je suis sur du vert. Donc, je passe à la troisième action. Ici, le joueur va venir se déplacer ici. Et moi, je me déplace ici, ce que j'ai prévu. Ah ah, là, ligne de vue. Il y a une ligne de vue, un vert. Et en plus, ça, on est, je dirais, adjacent. Là, on arrête l'action. On arrête l'action à ce moment-là. Et on va passer à une phase de combat. Première chose. On va prendre notre piste de tactique. On va regarder si le joueur a... Donc, on va placer notre petit cube de tactique sur le zéro. À chaque fois, à chaque début de combat, on se place sur le zéro. On va regarder si on a des blessures. Les blessures vont être mises ici. Si on a une blessure, si le joueur est blessé, il va décaler son petit marqueur sur la gauche. C'est comme si c'était un tindiqué. Donc là, je n'ai pas le cas. Je ne suis pas blessé. On va regarder si je suis dans un mode de visée. Là, ce petit bonus-là, qui a permis de déplacer de deux crans vers la droite. Il faut que je sois adjacent à mon adversaire. Ce qui va être le cas là. Et il faut que je regarde la direction de mon adversaire. Donc, pente. C'est pour ça que la direction est importante. Là, dans le cas de mon move 3, je lui ai dit que je regardais vers mon adversaire. Alors, vers le placement qui est au nord. Donc, je regarde mon adversaire. J'aurais été mis, je serais mis comme ça. En fait, je serais déjà en train de repartir vers la gauche. Donc, je n'aurais pas vu mon adversaire. Donc, je n'aurais pas eu le bonus. Donc là, si je regarde vers le nord, j'ai mon petit bonus. Je me déplace de deux crans. Ici, vers la droite. Donc, je suis à deux. Mon adversaire fait pareil sur sa piste. Et enfin, on a ici des petits bonus. Là, vous le voyez ici. Des petits plus ou moins. Donc ça, ça va dépendre des cartes qu'on va jouer. Mais ça aussi dépend du terrain. Donc, si on regarde par exemple ici. Si par là, ici là, vous voyez l'échelle. On va à gauche. Il y a un petit moins dessus. Si par là, je me fais prendre la partie. Alors que je suis en train de monter l'échelle. En plus, dans l'échelle, il y a un sens de direction qui m'oblige à monter l'échelle. C'était ça logique. J'aurai un malus de moins. En revanche, ici, en haut. Si le combat commence alors que je suis en haut, je suis en surélevé. Vous voyez bien que je vais avoir un plus. Quelle que soit la direction où je regarde. Donc, j'aurai un bonus. D'ailleurs, ça me permet de vous montrer qu'il y a des déplacements dans certains endroits qui ne peuvent se faire que dans un seul sens. Ici, au niveau de la flèche, je ne peux que descendre. Mais en un cas, je peux monter. Ce qui est assez logique en fait. Donc là, il n'y a pas de... On regarde ici. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de moins. Donc, il n'y a pas de bonus particulier. Ensuite, on va regarder la couverture. Là, le joueur rouge a deux de couvert. C'est marqué ici, dans le sens de la lecture. Donc, le joueur rouge prend un token de couverture. Et va le mettre ici, sur son plateau de tactique. Donc, lui aussi, il a déplacé. Mais lui, quand il est à zéro, il ne regardait pas la bonne direction. Donc, il est resté à zéro. C'est un exemple. Une fois que ceci est fait, on va créer notre pool de dés. Donc, comme je vous l'ai dit, on a un salon de dés. Qui dépend de notre arme. Donc, 6 rouges, 5 dés bleus, 4 dés verts. Mais je ne dois prendre que 7 dés pour le combat. Je choisis ce que je veux. Je dois me créer mes 7 poules. Alors, ici, je veux dire que je vais prendre 1, 2, 3 comme ça, 2 verts et 2 rouges. Voilà. Ça, c'est mon 7 de dés. Mon adversaire, il va faire pareil. On va choisir 2 dés. On va ensuite choisir, dans notre deck, on a 6 cartes de base. On va choisir une carte parmi nos 6. J'en prends que 3 pour vous montrer un exemple. Mais je choisis une carte. Alors, bien sûr, j'ai choisi de façon cachée. Bon, je vais prendre celle-ci. Alors, c'est pas bon. Je vais vous montrer un peu les types de cartes que vous avez. Vous avez des cartes qui sont complètement génériques, comme celle-ci. On va voir, on a des bonus. Et puis, il y a une certaine puissance de feu. Mais on a aussi des cartes qui ont des actions. Donc, par exemple, c'est ici cette carte. Si vous la jouez en ayant joué votre petit token d'action de flèche, vous allez gagner à cette action un éclair et un de couverture. Je vous rappelle, c'est pointe ici, cette action tactique. Donc, si je l'avais jouée en même temps, j'aurais pu jouer cette carte et gagner le bonus qui est lié. Un headshot, par exemple. Et c'est pareil. Mais cette fois-ci, j'aurais gagné 2 divisées durant l'action. Il y a plein de cartes différentes. On pourrait regarder un petit peu à la fin. Là, on va dire que j'ai pris cette carte-là. Ensuite, on va tout simplement lancer nos dés. Nos 7 dés. Tac. Alors, je vais faire un jet de dés vraiment tout nul. Mais ce n'est pas grave. Et on va révéler en même temps nos 7 dés et notre carte. Alors, je vais faire un exemple. On va dire que l'autre joueur, il a pris n'importe quoi. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et puis, il aura pris, je vais prendre la première carte. Il aura pris cette carte-là. Dans son deck, bien d'ailleurs. Donc lui aussi, il lance ses dés. Tac. Hop là. Voilà. Ce qu'on commence par faire, c'est compter le nombre d'éclairs. Le nombre des éclairs, vous pouvez les avoir sur votre carte ou sur les dés. Vous voyez, sur le dé vert, il y a des petits éclairs. Donc ici, moi, le joueur, j'ai 2 éclairs ici. Et un 3e sur le dé vert et un 4e sur le 2e dé vert. Donc j'ai 4 éclairs. L'autre joueur, il a combien d'éclairs ? Il a 1, 2, 3, 4. Bon. Dans l'exemple, on a égalité, rien ne se passe. Si, par là, le joueur avait fait... Je vais le relancer. Hop là. Je vais le relancer. Voilà. Il a fait ça. Donc là, il n'a que 2 éclairs. Moi, j'en ai 4. Donc j'ai plus d'éclairs. Donc je vais avoir l'initiative par rapport à lui. Ce qui se passe, on le voit encore sur la piste de tactique, là. On le voit. C'est indiqué que celui qui a le plus d'éclairs, décale son cube à la droite. Donc là, vraiment, je serais très, très bien par rapport à mon joueur qui serait toujours lui à 0. Ensuite, on va comparer nos dévers et nos débleus. Donc moi, j'ai en débleus, par exemple, j'ai 3 et 2, 5 et un 6 plus 1 sur la carte. Donc j'ai 7. Et on va comparer ça à la défense qui sont sur les dévers de notre joueur. Donc le joueur averse, il a 3 de défense. Et puis lui, il avait un jeton de couverture. En plus, on va le mettre là. Il a 3 et 2 de défense. Et s'il souhaite des verges, il n'a rien. Donc il a 5 de défense. Moi, j'ai dit que j'attaquais avec 7 en précision. Donc 7 moins 2. Je gagne encore 2 de précision. Alors, le petit cube ici, au début du combat, on l'a mis, bien sûr. Alors, sur la ligne du bas. C'est-à-dire pourquoi sur la ligne du bas et pas sur la ligne du haut ? Simplement parce que c'est un combat qui est au corps à corps, qui est à court distance. Si j'aurais été un combat à longue distance avec au moins un nœud de séparation, on aurait commencé ici, sur cette ligne-là, du haut. Et puis on commence sur la carte qui est indiquée. L'autre symbole, c'est sur des actions particulières. Donc voilà. Donc je commence ici. Donc je me déplace de 2, simplement, sur la droite. Mon adversaire, il fait exactement la même chose. Lui, il attaque avec 1, 2, 3. Il attaque avec 3, tout simplement. Et puis, par contre, moi j'ai une défense de 2 boucliers. Donc lui, il avancerait de 1 sur la droite. Et une fois qu'on a fait ça, on va utiliser notre dé rouge, enfin. Pour savoir un petit peu notre puissance de notre tir. Donc pour ça, notre tir, on va additionner ce qu'on a sur le dé. Donc là, lui, on va faire moi d'abord. Moi, j'ai fait 1. Voilà, j'ai qu'un seul dé. Alors ça peut être, il y a des phases de 2, 4 et 6. Et de 3, en fait, c'est un dé 6. Tout simplement. Donc moi, j'ai 1 ici. Ensuite, on regarde sur notre weapon board, sur notre carte d'armes, là. Dans quelle couleur je me trouve. Donc là, je suis dans le blanc. Donc sur ma carte, je vais prendre plus 2. J'aurais été dans le jaune, j'aurais pris plus 5. J'aurais été dans l'orange, j'aurais pris plus 8. J'aurais été dans le rouge, j'aurais pris un plus 10. Donc là, j'ai 1, plus 2, 3. Et on regarde aussi notre carte de tactique. Je suis à, ici, plus 4. Donc ça me fait un total de 7. J'attaque avec une puissance de 7. Mon adversaire, lui, il va attaquer avec une puissance de 4, plus de 6, plus de 8. Et il est toujours dans le blanc, au vu ce qu'il avait fait. Donc plus 1, 9. Et sur la piste, il est toujours à 0. Donc il est à 9. Donc 9, il me bat. C'est supérieur à 7. Donc je meurs. Donc moi, je disparais. En tout cas, je vais revenir au tour d'après. Il marque un point de victoire. Et en revanche, tout est que la différence entre mon score et son score, entre 7 et 9, est inférieure à 5. C'est quand même très proche. Il prend 2 blessures. Il place sur son petit piste de tactique. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, ces 2 blessures, ça lui donnera un malus au prochain combat. Et puis surtout, s'il a 3 blessures, il meurt. Donc c'est-à-dire que sur un même combat, les 2 peuvent mourir. C'est-à-dire que si par hasard, il avait déjà 2 blessures ou même 1 seule blessure et qu'il, même s'il gagnait, mais moi, je lui ai infligé 2 blessures, il mourrait. Donc je marquais aussi un point de victoire. Donc avoir des blessures, ça permet à l'autre joueur, même au perdant, si je peux dire, de tuer son adversaire pour marquer des points de victoire. Et ça donne un malus au joueur. Une fois que c'est fait, l'autre joueur peut terminer son tour. Donc ici, on va dire qu'il montait. Donc il serait monté là. Alors bien sûr, s'il n'y a pas eu une ligne de vue entre les joueurs lors des 4 actions, on déroule les 4 actions et on passe à un nouveau tour. Lorsqu'on est mort, bien sûr, au tour d'après, on va pouvoir réapparaître, comme dans Call of Duty. L'avantage que j'ai, c'est que déjà, je vais reprendre une nouvelle carte de mon deck. Donc je vais repiocher une carte. Donc je vais me refaire la main. L'autre joueur, à l'issue du combat, ne repioche pas de carte. Donc un joueur qui gagnerait tout le temps, au bout d'un moment, n'aurait plus de carte. Donc il serait embêté. Il aurait beaucoup moins de choix tactique. Parce que les cartes sont très variées. Et il faut vraiment les utiliser au bon moment. Ensuite, je réapparais où je veux sur la carte. Mais je ne dois pas avoir de ligne de vue avec mon adversaire au moment où je respawn. Et je ne dois pas avoir de ligne de vue par rapport au drapeau. Je ne dois pas apparaître directement sur le drapeau ou de façon adjacente à côté. Donc là, par exemple, s'il est ici, je ne peux pas apparaître ici. Vert, je ne peux pas apparaître là. 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 Parce que là, il y a des lignes de vue là-dessus. Là, ici, là aussi, parce qu'il a des lignes de vue, c'est une lignes verte. Vert, il m'embête bien. Ce qui veut dire que, grosso modo, il va se douter que je vais apparaître forcément dans cette zone-là. Peut-être par ici, pour aller directement rapidement sur le drapeau. Ou peut-être ici, parce qu'il n'a pas une ligne de vue. Et je ne peux pas... Je n'ai pas une ligne de vue sur le drapeau, par exemple. Donc là, c'est vraiment à nous de choisir. Donc, il est comme ça. On va faire un nouveau tour de jeu. Et jusqu'à ce qu'il y ait 5 points de victoire au mode basique. Mais vous faites beaucoup plus de points de victoire en mode avancé. Sachant que vous gagnez des points lorsque vous tuez votre adversaire. Ou lorsque vous contrôlez le drapeau. Donc, si je vous passe sur le drapeau. Ou vous arrêtez. Vous contrôlez le drapeau. Et tant que vous contrôlez le drapeau, à la fin de chaque tour de jeu, vous marquez un point de victoire. Alors, en termes d'action particulière. On a ici... On va pouvoir utiliser un item. En fait, quand j'ai un move. Et puis, ça aussi, je vais pouvoir utiliser un item. On va voir ce qu'on a. Ceci. Puisque je ne récupère pas de carte. Je peux faire une action de recharge. Donc, sur une de mes actions. C'est vrai que je vais pouvoir piocher 5 cartes. Donc, ça permet de récupérer. En revanche, il y a un combat qui s'enclenche à ce moment-là. Si j'étais en train de recharger. Alors que l'autre arrive à côté. Qui a une ligne de vue. J'ai un malus. On le voit en haut du petit token d'action. On le voit. J'ai un malus de moins 3. Donc, c'est vrai que sur ma piste ici de tactique. Je vais descendre. Donc, je commence à 0. Je commence déjà à moins 1, moins 2, moins 3. Vous voyez. Donc, attention. C'est bien forcément que vous êtes en train de recharger. Vous avez un gros, gros malus. Vous pouvez aussi vous mettre en mode. Ce qu'il y a fait ADS. C'est en anglais. C'est un mode en fait. Où vous ne bougez pas. C'est écrit dessus. Il y a le petit pied qui est barré. Et en fait, vous mettez en mode un peu sniper. Ce qui fait que vous allez commencer. S'il y a un combat qui s'engage. On s'engage directement sur le pot ici. Donc, vous voyez. Vous commencez déjà un peu plus à droite. Surtout à longue distance. Vous êtes en mode sniper. Et donc, vous allez pouvoir plus facilement arriver sur les côtés jaune, orange, rouge. Donc, pour profiter d'une puissance de feu beaucoup plus importante pour maximiser votre attaque. Le sprint en a parlé. On peut faire une action qui va permettre d'avoir une recrue. Un petit token de recrue qui va permettre d'être à deux sur la carte. Qui peut nous aider. On peut donc envoyer un petit drone à roue et des mines. Alors, on a ici notre carte d'action. Donc, en fait, la mine de proximité qu'on va pouvoir placer sur un nœud. Lorsque l'ennemi va rentrer dedans, va exploser. Et va éliminer tous les ennemis qui sont à l'intérieur. Et faire souffrir de deux points, genre de deux dégâts, tous ceux qui sont adjacents. Donc, si on joue à deux, ça peut être vous-même si vous êtes trop près de la mine quand ça explose. Et lorsqu'on joue à trois ou quatre, ça peut toucher plusieurs joueurs. Le magnum, c'est un objet particulier. Pareil, quand vous engagez un ennemi à une distance en contact, on peut défausser la carte pour immédiatement afficher deux dégâts à l'ennemi. Ce qui est intéressant, ça va lui donner un malus. Et puis, si par hasard, je perds le combat, mais je lui fais des dégâts en étant assez proche, il va aussi mourir. Et donc, je marque aussi un point de victoire. Donc, très intéressant. Et puis, ici, le petit drone RCXD, on va pouvoir le déployer à un nœud adjacent et pouvoir l'utiliser. Pour pouvoir le faire bouger sur les nœuds à la place de bouger soi-même. Et le faire éliminer un adversaire si on arrive à le faire arriver sur l'emplacement de notre adversaire. Si on utilise bien ses déplacements. Voilà. Un petit peu, si on regarde un petit peu les cartes, on a vraiment plein de cartes différentes. On a des cartes vraiment très basiques. Donc là, ici, c'est vraiment... Ici, je gagne un bonus de 2 de couverture. Donc, c'est quand même plus de défense. Là, c'est un tir rapide. Donc, j'ai 3 éclairs de base. Mais ça va me permettre d'avoir le bonus sur la piste tactique. Tac. Ici, je suis prêt à tirer. Donc, je gagne un petit plus. Donc, je gagne aussi sur la piste tactique. Je gagne un bonus à la droite. Intéressant. Puis, je fais cas de dégâts. Même en zone blanche. Alors, je suis à 2 sur les cartes habituelles. Voire sur un tir de couverture. Seulement 1 en attaque. Tac. Tac. Voilà. Ici, par exemple, j'ai 2 de visier. Mais j'ignore en plus parce que je prends le temps de visier. Donc, j'ai 2 de visier. J'ignore les couvertures de l'ennemi. En revanche, si je suis toujours dans le blanc, je ne ferai que 0 dégâts. Ce qui paraît très bien. En puissance de feu, en tout cas. On a du tir contrôlé. On va avoir... Tac. Plein de tirs différents. On a aussi, je crois, un tir avec... Voilà. Chargé héroïque. On va... Ce qui fait qu'on va pouvoir... On va pouvoir... On va pouvoir sprinter. Et quand on sprint, on a un malus de moins 1 sur la piste tactique. Mais là, on l'ignore. Vous voyez, il y a plein de cartes à utiliser de façon... Voilà. Friseur de sniper. Donc là, si j'arrive à aller en rouge, eh bien, je fais 15 points. C'est énorme. Tirs rapides. Manœuvre. Et c'est la dernière carte. Vous avez tout dû. Toutes celles-ci, en tout cas. Voilà. Là, c'est un peu assaut désespéré. Même dans le blanc, je fais déjà 6 de dégâts. 6 de puissance de feu, en tout cas. C'est super. Et je prendrais 1 point de dégâts à la fin du combat. Donc, j'ai intérêt à ne pas avoir pris des dégâts devant le combat. Sinon, je risque de mourir. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à la fin d'un round, quand on a des blessures. Si j'étais blessé à la fin du round, on retourne et je n'ai qu'une seule blessure. Comme dans le jeu vidéo, ça va être que le temps passe. Plus je récupère de la vie, en fait. Et donc, au tour suivant, j'enlève ma blessure. Bien sûr, s'il y a un combat qui s'engage d'ici là, j'ai des malus. Et si je prends trop de blessures, 3 blessures, je vous rappelle, je meurs. Et donc, je fais gagner un point de victoire à mon adversaire. Voilà un petit peu. En fait, on a fait le tour des règles. Aussi bien des règles, je dirais, des règles tactiques. Genre de base, pardon. Et des règles... Vous voyez, c'est vraiment... C'est vraiment assez simple. Il y a un petit côté, en fait, jeu du chat et la souris. Savoir où est-ce que va aller mon adversaire. Et s'il y a un petit jeu d'anticipation, où est-ce qu'il peut aller. Où est-ce qu'il va aller. Comment est-ce qu'il va aller contrôler le drapeau. Comment est-ce que moi, je vais aller contrôler le drapeau. Comment est-ce que je vais aller... Voilà, donc il y a un petit peu jeu du chat et de la souris. Un jeu de course-poursuite. Un jeu d'anticipation. Un jeu de planification. Un petit peu de cachet. Comment est-ce que je vais gérer mes cartes. Voilà. Mais voilà, très simple. Très rapide. C'est assez nerveux. Les combats. Voilà. Ça peut être un petit poil long. Parce qu'il faut bien réfléchir. Il faut la piste de tactique, etc. Bon. Il y a tout ça. Mais c'est vraiment super accessible. Après, est-ce que ça mérite une licence Call of Duty. Parce que voilà, la licence, vous l'avez surtout. En fait, sur toutes les images. Sur tous les personnages. On retrouve tous les personnages connus. Ghost et compagnie. Est-ce que ça mérite une licence. Et bien ça, on va en reparler. On en reparlera, je pense, lundi 21 prochain. Juste avant la fin de campagne. Avec Pete en live. Bref, on débattra de la licence, de l'intérêt à la licence, de l'intérêt du jeu. Parce qu'on aura joué ensemble. L'intérêt du jeu avec licence, l'intérêt du jeu sans licence. C'est des figurines pré-peintes pour info qui arrivent. Voilà. Et puis par contre, je vous le dis tout de suite. On ne soit pas très cher. On est à... Bon, pas très cher. 45 euros. Mais c'est que du deux joueurs. Donc vous n'avez que deux figurines. De quoi jouer que pour deux joueurs. En face à face. Il y a deux boîtes en fonction des personnages que vous voulez. Deux boîtes différentes. Après, voilà. Fred Porte et Véa, comme d'habitude. Voilà un petit peu ce que je peux, moi, vous dire sur la présentation du jeu. Si je puis dire. Sur les règles du jeu pour vraiment vous donner. Donc c'est très simple. Il n'y a pas de choses compliquées. Il n'y a pas de nœud au cerveau à se faire. C'est call of duty. Je prends mon arme. Je rentre dans l'arène. Je me déplace. Je tire. Et je dégomme. Tout ce qui bouge sans me poser de questions. Si vous vous avez des questions et que vous n'hésitez pas. Vous les mettez en commentaire. S'il y a des points d'art qui ne me paraissent pas très clairs. Je vous les expliquerai. Le but, c'est de vous faire votre propre idée. A savoir si vous participez à Call of Duty The Board Game. Qui ont financement participatif pour encore une quinzaine de jours. Une dizaine de jours. Chez Arkane Wonders. Licence Activision. Et on se retrouve, nous, très très vite. Pour reparler de ce jeu. Mais sur un aspect. Analyse de la campagne. Est-ce que la licence Call of Duty est intéressante sur ce jeu ? D'ici là, portez-vous bien. Faites-vous vos propres opinions. Et venez nous la partager très très vite sur la vidéo. Ciao nipple ! Sous-titrage ST' 501